Les handicapés sont les êtres entiers comme nous autres. Je ne vois pas de différence entre nous et les handicapés. Je connais beaucoup des amis, d'autres se comportent comme des êtres un peu normales, mais d'autres ne veulent même pas se comporter, peut-être comme eux, s'ils ne sont pas les mêmes comme nous. Mais moi, personnellement, je les vois textuellement comme les êtres humains comme nous. Je ne vois pas trop de différence. Mais sauf si, au moins, je sais que certains n'ont pas la même morale que nous. Donc, une handicapée, c'est un être humain. Elle a une très bonne forme. Ce sont des êtres humains qui nous ont rempli toutes les conditions. Moi, je ne vois pas de différence. J'ai des amis handicapés, mais qui se battent au quotidien comme nous autres. Ils ont leur petit boulot. Mais quand je vois certains qui ne collaborent pas avec eux, il n'y a que d'autres qui ne se comportent pas comme les êtres humains comme nous. Ils se voient tous qui sont peut-être les êtres à part. Mais je ne vois pas... Bon, je n'ai pas encore rencontré un handicapé qui se fâche trop. Ça dépend de son handicap. C'est le genre qu'elle peut marcher dans sa poussette, dans la voiture ou quoi. Il me dit qu'étant dedans, elle peut se battre comme toute femme. Oui, moi, je peux épouser un handicapé parce que c'est un être humain comme moi. Ça dépend de sa mentalité, comment elle est venue devant toi, s'il est responsable, autant de choses. Il se fâche facilement quand il se sent humilié. Quand il se sent humilié, il se fâche facilement. Parce que ce sont les gens qui sont toujours au regard des autres. Les gens les sous-estiment beaucoup, autant de choses. Ce sont les gens qui souffrent beaucoup pour se déplacer. Même si c'est très difficile pour eux. Bien sûr, je vais épouser un handicap pour moi. Si elle est amoureuse de moi, si elle m'aimait bien, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je trouve que c'est l'amour. L'amour est naturel. Donc moi, ça ne me doute pas. Le regard que j'ai avec les handicapés, c'est qu'on doit avoir pitié d'eux et les favoriser dans la société comme tous ceux qui ne sont pas handicapés, qui sont normales comme tout le monde. Il faut toujours les accompagner et avoir pitié et avoir la compassion pour eux. Moi, je regarde les personnes handicapées, que ce soit même mes garçons, je regarde de la même manière. Pour les personnes handicapées, c'est souvent difficile au début. C'est souvent difficile au début. Déjà, quand je parle de début, ça veut dire que déjà aborder une personne handicapée en route, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile parce que quand tu abordes déjà, quand tu parles peut-être du foot, il te dit carrément, j'ai un pied, donc je ne crois pas que je peux jouer au foot. C'est difficile un peu du côté des garçons parce que je crois que le même service ou les mêmes techniques que j'utilise avec mes filles, ce n'est pas la même technique que j'utilise avec mes garçons. Par exemple, les filles, elles sont valides. Le regret quand il y a des handicapés, c'est qu'ils débordent d'un. Ils ne peuvent pas travailler le même travail que moi, je fais. C'est ça qui me fait avoir la peine. Même sortir de la maison, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a la peine envers. Ils ne peuvent pas avoir une activité fixe. Une activité fixe qu'ils peuvent faire. Donc, ils ont la peine à marcher, à exercer un métier. Et pour eux, c'est difficile de vivre. Ils n'aiment pas qu'on les insulte, qu'ils soient les handicapés. Ils n'aiment pas ça. Ça les fait mal. Ils peuvent chuter même. Ils regrettent même pourquoi ils sont nés. Donc, ils n'aiment pas qu'on les insulte. Il faut qu'on les valorise comme chaque personne. Sous-titrage Société Radio-Canada